Salut à tous, c'est Rémi, on se retrouve aujourd'hui dans une autre vidéo où nous allons voir l'actualité climatique en ce mois de mai qui est très bouleversée dans nos deux hémisphères avec beaucoup de records de froid sur plein de continents. Donc tout d'abord, l'Amérique du Nord, il fait face actuellement 90% du territoire à un froid exceptionnel et rare, même record n'est jamais égalé dans certains secteurs, avec des températures parfois 20 degrés sur le normal, même au Canada par exemple c'est la même chose, donc Amérique du Sud on peut voir la même chose avec des températures inférieures à la normale climatique, c'est un hiver très précoce qu'ils vivent là-bas et c'est un peu pareil depuis les dernières années. En Europe, on fait face à un assaut polaire extrêmement tardif avec beaucoup de records de froid qui sont battus en Europe centrale et du Nord, notamment vers la Scandinavie, la Pologne, l'Allemagne et l'Autriche où il pourrait même enregistrer des chutes de neige en pleine, ainsi que dans l'extrême nord-est de la France par exemple, où on aura des températures inférieures à 15 degrés à la normale du côté de Metz par exemple. C'est très conséquent et surtout que c'est une tendance qui a été là depuis plusieurs années, par exemple l'année dernière, on avait eu un froid historique début mai avec même de la neige dans certains secteurs de plaine, et ce n'était jamais arrivé dans certains secteurs même, vraiment. On avait eu des records de froid un peu partout et c'était quelque chose qui tend à se répéter de plus en plus chaque printemps. On voit aussi des automnes qui peuvent être marqués par des assauts polaires précoces comme par exemple en novembre dernier. Donc en Afrique du Sud, aussi un froid normal vers l'équateur. Excusez-moi. Et on a l'Australie qui fait face depuis quelques semaines à un froid anormal et un hiver aussi très précoce. Donc voilà, nous allons continuer. Alors, là on a Centrale Parc, où il y a de la neige la plus tardive jamais enregistrée et des centaines de records de froid absolu dans cette région. Donc, mars et avril ont subi la seconde baisse, la seconde baisse la plus importante jamais vue depuis 1850. C'est-à-dire, il y a une anomalie sur le mois et c'est la plus rapide baisse depuis 1850 qu'on ait pu observer. Alors ensuite, on a Calgary qui a fait sa plus longue série sous 20 degrés jamais enregistrée de son histoire. Enfin, on a l'Australie qui est soumis à des chutes de neige dans ces stations de ski très fortes pour la saison. Et on a du coup l'air arctique qui est arrivé en Australie à nouveau. Et c'est là les journées les plus froides depuis un quart de siècle. Donc voilà pour l'actualité climatique. J'espère que ce bilan vous aura plu. A bientôt pour un prochain.